Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de... Le Wemax ! On est parti du coup pour parler de One Piece avec le message d'Eichiro Oda qui a été diffusé à l'occasion du One Piece Day. Donc c'était ce week-end, un week-end vraiment exceptionnel de One Piece. Regardez également notre chaîne Abaka, il y a des produits dérivés sur le Gear 5, ce qui arrive de partout. Sur cette chaîne, il y a du contenu One Piece avec notamment cette vidéo qu'on vous met juste au-dessus et dans la description qui traite du trailer évidemment de la série Netflix. Et là, on va encore parler de cette série Netflix vu que l'auteur du manga a carrément diffusé un message à votre attention. Le partenaire de la chaîne Ma Borde d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo ! C'est le spécialiste des bornes d'arcade Pinkab, Flipper et Babi Foot ! Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français ! Allez, on retourne à la vidéo ! Voilà, et donc juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on vous invite à vous abonner les amis, vous savez, on vous le dit souvent. Mais malgré tout, il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées, donc on compte sur vous. Et on débute sans plus tarder avec cette lettre, effectivement, on va la lire et on va du coup rebondir sur les propos d'Oda. Il nous dit donc, le live action One Piece, en gros, a démarré. Le teaser et la bande-annonce sont maintenant disponibles et la date de lancement de la série elle-même est fixée au 31 août. Je dirais ceci, il n'y a pas eu de compromis sur cette série. Et les festivités ont déjà commencé, c'est déjà amusant de voir le flot de réactions après chaque publication d'informations. Et le fait même que l'adaptation de One Piece en live action ait été conçue il y a 7 ans, soit fou ! 7 ans ! Moi, j'ai envie de m'arrêter sur ça, frère, parce que 7 ans qu'ils ont démarré l'adaptation One Piece, et en 7 ans, avec ce budget de malade, c'est pas parfait. Oui, bon après, ça sera jamais parfait. Mais c'est sûr qu'on a eu le trailer un peu du lancement de la série, vu que c'est quand même fin août, donc c'est très vite. Et vous avez vu dans la dernière vidéo, qui est sortie sur la chaîne, qu'on était dans la hype, qu'on était dans l'ambiance véritablement de ce trailer, mais les gens n'ont retenu que ce qu'on a dit de négatif. Parce que vous retenez que ça, on le sait ! Alors certes, il y a du négatif, forcément, du négatif, est-ce du négatif ? Du moins bien, en tout cas, parce que c'est véridique, c'est factuel, tu l'observes avec tes yeux, tu peux le comparer, et tu sais comparer à d'autres productions, et te dire que, ah, dans d'autres productions, ils ont eu la capacité de faire ça, avec tant de budget, parce que là, le budget de cette série One Piece, il faut bien se dire, il est énorme. Il est énorme, je ne sais pas si on le retrouvera d'ici le montage de la vidéo, mais il est vraiment énorme, et tu le vois quand même au moins retranscrit dans les décors qui sont absolument fabulés. Maintenant, c'est sûr que, malgré les 7 années, tu ne peux pas aboutir à quelque chose qui ressemble à ce manga, parce que c'est quand même un manga assez particulier, où tu as des poissons, des géants de, je ne sais pas combien de mètres de haut, des créatures... C'est compliqué, compliqué. C'est compliqué, c'est le principe même d'une adaptation live, mais je pense que certaines adaptations, que certains FX auraient pu être meilleurs. Voilà, mon argument ne changera pas sur ça, quand bien même il y a énormément de points positifs. On continue du coup. Comment ce monde va-t-il prendre vie ? Il y a eu tellement de choses à faire, tous les efforts des acteurs, la construction du monde et des costumes, la présentation des choses d'une manière qui ne peut être faite qu'en live action, les dialogues. Et tout le processus où tant de gens se sont rassemblés a été une fête en soi. Bon, effectivement, il souligne les efforts, il souligne tout ce qui a pu être amené pour en arriver là. Ça, je pense qu'on le voit. Sur ça, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'effort d'investi de tous les côtés. Tu le sens et on va en reparler tout à l'heure, d'ailleurs, des efforts. Ouais, ouais. Ensuite, après le lancement, je suis sûr que j'entendrai des gens dire qu'il manque tel personnage, telle scène, ou que tel passage est différent du manga, mais je suis sûr qu'ils viendront du cœur, alors j'ai l'intention d'apprécier même ces commentaires. Lol. L'histoire s'étendra sur 8 épisodes et nous emmènera à travers vous savez où. Ouais, alors la traduction du texte est plutôt fidèle, d'ailleurs. On remercie la source, puisque je l'ai lu en japonais, moi. Donc j'ai vu véritablement ce que disait Oda. C'était lu par Mayumi Tanaka lors de l'événement qui a eu lieu pour le One Piece Day, carrément. Et alors le lol que vous avez, en fait, c'est des walai. Donc il rigole. Il rigole de ce qu'il dit. Il le dit en rigolant. C'est pas lol, genre, comme on utilise sur Internet, genre lol. Tu vois, c'est pas dans cette intention-là. C'est genre, j'ai même l'intention d'apprécier ses commentaires. Il le dit comme ça en rigolant. C'est ça que ça veut dire. Voilà, il s'y attend. Il s'y attend aux critiques et on va voir que c'est pas que là. Il le redit un peu plus tard dans le message. Même après la fin du tournage, il y a eu de nombreuses scènes que la production a accepté de retourner parce que j'avais l'impression qu'elles n'étaient pas assez bonnes pour être diffusées dans le monde. D'un autre côté, il y avait aussi certaines répliques qui, selon moi, ne ressemblaient pas à Luffy sur le papier. Quand j'ai vu les scènes filmées, je me suis dit, hé, mais ça marche quand c'est Ignaki qui l'interprète en tant que Luffy, en fait. Ça marche même très bien. Il précise que Ignaki, c'est donc l'acteur qui joue le rôle de Luffy. Il y avait tellement de choses à faire pour éviter que les choses ne paraissent trop artificielles en live action. Oui, bon, Ignaki Luffy, c'est un Luffy à part entière. Et peut-être qu'effectivement, je vais mettre en perspective là ce que dit Oda avec ce qu'ont dit les C.U. hier dans le One Piece Day, dans le live qui était diffusé sur la chaîne japonaise. Ça sera les voix originales de l'anime qui feront également les voix des acteurs dans la série Netflix a été annoncée. Et du coup, ils ont fait des tests. Donc ils ont testé, ils ont dû ajuster, etc. Et eux disaient aussi qu'effectivement, tu as des répliques qui sont dites en japonais, qui sont écrites par Oda. Et qui sont dites le plus fidèlement possible à comment il les a écrites dans l'anime. Donc parfois en hurlant, parfois avec telle intensité, parfois avec telle émotion, parfois avec telle découpe. Et comme là c'est une série tournée en anglais, avec des acteurs qui parlent anglais, avec une autre culture et avec d'autres intentions. Et bien c'était difficile de se caler sur ces intentions là. Et du coup, certaines répliques sonnent différentes. Alors comment l'expliquer ? C'est un peu difficile là comme ça. Mais il faut bien imaginer que c'est un doublage du coup. Et là, ça sera un doublage japonais d'un truc anglais. Donc c'est un peu plus particulier. Et Oda a cette même observation de ce que je comprends. C'est à dire qu'il a vu des répliques lancées par ces personnages. Et dans un premier temps, il ne les a pas reconnues. Il s'est dit, attends, elle n'est pas dite comme ça la réplique. Mais parce que ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même intention. Là le réalisateur avait peut-être une vision aussi. Et alors il a fait retourner certaines scènes. Et pour d'autres, quand c'était Inaki, le fils, il s'est dit au début peut-être. Mais bizarre que le fils dit ça comme ça. Et puis après il s'est dit, ah en fait ça marche. Donc ça n'a pas dû être évident pour lui. Parce qu'il le dit en tout début de message, il n'y a pas eu de compromis. Donc c'est lui qui a été très difficile. Je suis même en train de me demander si les perruques, les couleurs de cheveux, ce n'est pas lui qui l'a imposé. Mais il n'a pas fait de compromis. Donc il a dû être quand même assez tâtillon sur les scènes. C'est le minimum qu'on lui demande. En tout cas de superviser une telle oeuvre, tant mieux. On continue du coup. Les producteurs et l'équipe sont des pros de live action. Et franchement, ce sont aussi des super fans de One Piece. Plus vous connaissez One Piece, plus vous êtes susceptibles de remarquer l'amour qu'ils ont mis dans ce projet. Là je m'arrête vite fait. Mais on l'a dit tout à l'heure. Mais effectivement, encore une fois, ça se voit. Même s'il y a des choses qui sont améliorables, perfectibles. Un casting qui aurait pu être sur certaines personnes mieux fait. Un casting mieux fait, effectivement. N'empêche qu'on le voit sur les décors, les plans, l'envie, les soucis de détail, etc. Tu sens quand même que ce n'est pas des gars qui ne connaissent rien, qui ont voulu filmer One Piece. Et qui se sont dit... One Piece, c'est quoi One Piece ? Bon, on le sent. De ouf. D'autant plus que tu as des personnages hyper tertiaires de l'équipage d'Alvida, etc. Qui n'ont même pas de nom, qui apparaissent dans le truc. Ils ont le même costume et tout. C'est incroyable. Je pense que tous les fans de One Piece, même s'il y a une partie, très certainement, qui ne va pas aimer. Tous les fans de One Piece vont au moins prendre plaisir à retrouver cette ambiance et à remarquer les petits détails qu'un fan va remarquer. Et va se dire, putain, mais ça, ça fait écho à ça, ça c'est dans ça. Sur ça, au moins, ça va être... Ouais. Il y aura du positif, je pense, sur ça. Il y aura une âme, en tout cas, je pense. On continue. C'est en juin que nous avons pris la décision finale de lancer la série. Mon rédacteur en chef qui avait travaillé si dur sur ce projet a pleuré en me disant « Le voyage a été si long » en étant, bien sûr, en train de rire. Non pas que le fait de travailler dur sur quelque chose garantisse le succès, bien sûr. Maintenant, j'aime tellement cette équipe de production et les acteurs que j'ai hâte qu'ils reçoivent les acclamations qu'ils méritent de la part de tout le monde dans le monde entier. Et si, par hasard, les gens ont des griefs, je serai là pour les recevoir ensemble. Maintenant, quels que soient les sentiments que vous choisirez d'abriter entre temps, « Il faudra encore attendre un mois, alors prenez un peu de thé en attendant. » J'adore cette phrase de fin, genre « En attendant, calmez-vous, fume un petit joint, t'énerve pas, tu verras, ça sera bien. » Je ne suis pas sûr que ce soit dans cette intention-là, mais oui. Il s'attend de toute manière à ce qu'il y ait des critiques, et lui-même ne trouve pas ça parfait. Parce que sinon, il n'aurait pas fait retourner certains trucs, il y a des trucs, comme je l'ai dit, qui ont été tournés avec tel machin. Tu mets les perruques, je reviens sur ça. C'est des éléments, c'était tourné 150 000 scènes, soit tu refais tout, soit c'est foutu. Enfin, foutu dans le sens où c'est déjà fait, tu fais avec. Il était très tatillon, mais il s'attend à ce qu'il y ait des critiques, notamment sur les personnages qui n'apparaissent pas, les scènes qui n'apparaissent pas. Je l'ai dit que c'était remanié avec Harlong qui débarquait au Barati, donc c'est évident que sur ça, il va y avoir des gens qui vont comparer avec les combats contre Don Krieg, l'intrigue du manga, etc. On verra ce que ça donnera, on ne va pas juger à l'avance. Peut-être que ça sera bien agencé, peut-être qu'ils vont réussir à rendre ça cohérent, Harlong qui débarque au Barati, ou peut-être qu'on sera déçus et peut-être qu'il y aura des critiques en mode, c'est dommage qu'ils aient fait cette facilité, etc. Après, comme tu dis, Audace y attend, il a lui-même travaillé de manière plus qu'étroite, vraiment, en tant que limite chef directeur de ce projet-là. Et lui-même, dans la découpe, dans le storyboard d'une série qui n'a rien à voir avec un manga, il a remanié de lui-même. Je pense qu'il est à l'origine de, ok, alors on va faire ça comme ça, on va plutôt lier les choses comme ça, etc. Donc si c'est vraiment lui qui, avec le conseil de scénariste spécialisé dans les séries, a donné le chemin, la tendance, et c'est lui qui a écrit l'histoire adaptée en série, j'ai envie de te dire, on peut critiquer parce que ça ne ressemble pas au manga, et en même temps, on peut ne rien avoir à dire parce que c'est l'auteur lui-même qui a décidé d'en faire une série, qui a décidé que la version série sera comme ça. T'aimes ou t'aimes pas... Après, quand même, il y avait la contrainte des 8 épisodes. Je ne pense pas que ce soit lui qui ait décidé de ça, c'est Netflix avec les ayants droit, les studios, comment ils peuvent faire, comment ils peuvent découper, combien d'épisodes ils peuvent accepter, et combien on peut en produire en temps de temps. Donc ça, je pense que c'est totalement indépendant de la volonté d'Oda, donc ça c'est une contrainte avec laquelle il a dû faire, je pense. Parce que mettez-vous en tête quand même qu'on adapte la première partie de One Piece East Blue jusqu'à Lockdown en 8 épisodes. 8 épisodes, c'est pas beaucoup. Il en a fallu combien ? 40-50 pour l'anime, je crois. Donc évidemment, ça sera des épisodes beaucoup plus longs, ça sera pas 20 minutes, ça sera le triple. Mais quand même, il faut forcément faire des raccourcis, des aménagements tout du moins. Obligé. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait vous dire et ce qu'Oda avait à vous dire. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que ça vient corroborer votre vision de la série ? Est-ce que ça vient apporter des choses, enlever des choses ? Vous avez ce commentaire qui est prévu à cet effet. En attendant, respectez-vous l'un l'autre, je ne dis pas que ce n'est pas ce que vous faites. Mais voilà, il y aura des avis divergents, des gens pour, des gens contre. On est là pour la passion avant tout. On n'est pas là pour se tirer dessus. Voilà, petit message de paix. C'est vrai, ça va être formidable en tout cas et ce week-end de One Piece, parce que pour moi c'était un week-end One Piece, c'était vraiment un week-end formidable de One Piece, était génial. On espère qu'on en revivra des comme ça et Oda est très très bon en communication je trouve aussi. Dites-nous ce que vous en pensez et à très vite sur la chaîne 2. Et ouais Max, des bisous. À la prochaine. Ciao.